Elles viennent de se qualifier pour le 4 à la suite, vous avez raison de les applaudir, Virginie, Célia et Geneviève. Allez, les points forts, Virginie, histoire des arts, Célia, la géographie, notamment Geneviève, la littérature, entre autres choses. Vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Les thèmes, les voici, regardez. 15 ans de tube de l'été. Le thème mystère, comme tous les jours, ce thème mystère que nos téléspectateurs, que je salue, peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter, avec ce hashtag QPUC pour question pour un champion. Troisième thème, cafés et restaurants au cinéma. Et puis le dernier, le corps humain au microscope. Alors là, Geneviève souffle, me dit mais qu'est-ce que c'est que ces thèmes ? Le thème mystère. Oh oh, venez Geneviève, venez jouer avec moi. Ce thème mystère, Geneviève, c'est le cercle dans tous ses états. Attention. Top. En géométrie, quel instrument composé de deux branches articulées sert à tracer ? Le compas. Oui. En astronomie, comment appelle-t-on les ceintures concentriques entourant Saturne ou Neptune ? Les anneaux. Dans la tradition bouddhique, quel mot sanscrit signifiant cercle désigne une représentation géométrique symbolique de l'univers ? Les mandalas. Par quel mot d'origine bretonne désigne-t-on un monument mégalithique composé de ménhirs disposés en cercle ? Ah. Oui, je le sais, mais je passe. Quelle danse enfantine où l'on se tient par la main tournant ? Par quelle expression imagée faisant référence à un cercle désigne-t-on un problème impossible à résoudre ? Euh... Ah oui, vous l'avez. L'expression. Impossible à résoudre. Non ? Cadrature du cercle. Je sais que vous l'aviez. Trois points, Geneviève. Par quel mot d'origine bretonne désigne-t-on un monument mégalithique composé de ménhirs disposés en cercle ? Trois points. Merci, Geneviève. Allez-y. Geneviève qui met la barre très haut d'entrée avec ce très beau trois points sur le cercle dans tous ses états. Célia, il faut faire aussi bien. J'hésite entre la musique et le cinéma, mais je vais prendre 15 ans de tube de l'été. Ok, 15 ans de tube de l'été. Venez, Célia. J'espère que vous avez dansé de nombreux étés sur de nombreux tubes de l'été. Attention, Célia. Top. A l'été 2013, quel tube de Stromae ? Débuté par Dites-moi d'où il vient. Allons danser. 2002. Quel groupe rencontre le succès avec la chanson J'ai demandé à la lune, extraite de l'album Paradise ? Indochine. A quelle chanteuse américaine doit-on le tube Alejandro, sorti en juin 2010 ? Chanteuse américaine. Alicia Keys. 2012. Grâce à quelle chanson devenue l'un des tubes de l'été ? Carly Rae Jepsen a-t-il été découverte par le grand public ? Qu'à quel DJ français ? Sacré meilleur DJ du monde en 2011, doit-on les tubes Love is Gone and When Love Takes Over ? Je ne sais plus. 2011, trois ans après le tube On s'attache. Quel chanteur interprète ? Je me lâche. On s'attache. Je me lâche. Lors de l'été 2014, quel membre du groupe Section d'assaut connaît le titre avec le succès avec le titre sur Ma Route ? Section d'assaut, le chanteur c'est ? Black M. Ah zut. Un point. Restez avec moi, Célia. Restez avec moi. Applaudissements. Alors, le tube de Stromae, débuté par Dites-moi d'où il vient, enfin je saurais où je vais. C'est Papa Outey. Oui, Papa Outey. Ah voilà, Papa Outey. La chanteuse américaine, à qui on doit le tube Alejandro ? Lady Gaga. Voilà, c'est Lady Gaga. C'est Virginie qui me l'a dit ? Lady Gaga. 2012, avec quelle chanson devenue l'un des tubes de l'été ? Carly J, Ray Jepsen, a-t-elle été découverte par le grand public ? C'était Call Me Maybe. Le DJ français, le célèbre DJ français. Meilleur DJ du monde. Ah oui, mais ça vous l'a dit. Ah mais je l'oublie à chaque fois. Ah oui ? Trois ans après le tube, on s'attache. On était là en 2011. Quel chanteur, interprète, je me lasse ? Christophe Maé. Un point. Tout va dépendre de ce que va faire Virginie. Merci Célia. Virginie. Virginie qui joue pour une deuxième victoire dans Question pour un champion ce soir. Objectif minimum un point. Café, restaurant ou cinéma ? Venez Virginie. Applaudissements. Virginie, êtes-vous prêtes ? On est prêtes. Attention. Top en 2001, de quelle serveuse d'un bar de Montmartre incarnée par Audrey Tautou ? En 1996, dans quel film de Cédric Clapiche ? L'Auberge Espagnol. En 2014, dans quel film de Jean-Michel Ribes, tiré d'un recueil de pensées populaires ? Rave le comptoir. En 91, dans quel film Julia Roberts incarne-t-elle une jeune femme travaillant dans une pizzeria lors de ce décès de la France ? Éric Grokowicz. 1976, dans quel film de Claude Ziddy ? Louis de Funès incarne-t-il un critique gastronomique s'opposant au PDG d'une chaîne de restaurant ? Le grand restaurant. Quel film constituant avant Fanny et César le premier volet de la trilogie ? En 83, dans quel film de Claude Sautet ? Yves Montand incarne-t-il un homme travaillant dans une grande brasserie ? Je passe. En 95, quel film avec Stéphane Audran et Michel Aumont a pour thème la dernière soirée avant fermeture d'un petit restaurant à Paris au Petit Marguerite ? Un point. Ça veut dire qu'on est toujours dans la course. Ce film de Claude Sautet où Yves Montand incarne un homme travaillant dans une grande brasserie, film très sympathique, garçon. Non, je ne connais pas. Ça, vous ne le saviez pas. Alors, le film de Claude Zidi où Louis de Funès incarne... Avec Coluche. C'est l'aile ou la cuisse ? C'est l'aile, oui, voilà. Voilà. 91, ce film où Julia Roberts incarne une jeune femme qui travaille dans une pizzeria, Mystique Pizza. Ah non, je ne connaissais pas. Mais vous ne l'avez peut-être pas vu, ce film. Non. 96, dans quel film de Cédric Clapiche tiré d'une pièce de théâtre, Jean-Pierre Bacry ? Oh, un air de famille. Mais oui. Je suis allée trop vite. Voilà, exactement. On peut applaudir Virginie, toujours dans la course. Et je reviens à la première question, car vous l'avez donnée très, très vite, juste pour notre culture générale, pour les téléspectateurs. 2001, de quelle serveuse d'un bar de Montmartre, incarnée par Audrey Tautou ? Là, vous m'avez dit Amélie Poulain. La suite, Jean-Pierre Genet nous racontit le fabuleux destin. Évidemment, Amélie Poulain. Et puis, cette question aussi, vous aviez répondu très, très vite. Ce film constituant avant Fanny et César, le premier volet, pof, là, vous m'avez dit, Marius, de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, qui se déroule en partie dans le bar de la Marine, c'est Marius. Alors, Geneviève, tout va bien. Célia et Virginie, vous savez ce qui vous attend, les scores retombent à zéro. Je vais devoir vous départager grâce à ce jeu décisif. La première de vous deux, qui arrive à deux points, est qualifiée pour le face-à-face. Prête ? Regardez. Qui suis-je ? Personnage historique né en 1870. Virginie. Lénine. Oui, Lénine. Attention, Célia. Encore une bonne réponse de Virginie, notre championne en titre, et elle se qualifie. Regardez. Que suis-je ? Sport déjà pratiqué par les Célia. Les plongeons. Oui. Les plongeons. Sport déjà pratiqué par les Vikings. Une seule bonne réponse, c'est la qualification pour Virginie ou Célia. Regardez. Qui suis-je ? Français né en 1949, choisi par François Mitterrand en 1982 pour l'aménagement des appartements privés de l'Elysée. J'ai conçu des objets comme des chaises. Célia. Stark. Philippe Stark. C'est la bonne réponse. Bravo, Célia. Célia qualifiée pour le face-à-face. Bravo, Célia. Virginie. Bravo. Beau parcours. Bravo pour votre titre de championne acquis hier. Avant de se quitter, ce cadeau pour vous. Et maintenant, c'est à vous de jouer et de gagner. Je vous le souhaite. On joue aujourd'hui soit pour une voiture, soit pour 10 000 euros. D'abord, il faut répondre à cette question. À quel oiseau chanteur ? Compartons familièrement une personne gay. Réponse 1. Un pinceau. Ou bien réponse 2 peut-être. Un pigeon. Téléphone 3243 pour la bonne réponse. SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage en sort parmi les bonnes réponses. Célia, bravo. Geneviève, bravo. Le face-à-face dans un instant qui va devoir vous départager. Qui sera championne ce soir dans Question pour un champion ? Réponse dans un tout petit instant. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada